Première réaction à H.O. sur ce match ? On ne mérite pas grand-chose donc c'est logique qu'on ait perdu ce match. On a été surclassé sur le point de vue physique, sur le point de vue technique. C'est logique, après on aurait pu tirer un match nul si on avait été un petit peu plus vigilants et si on avait fait moins de cadeaux. C'était le grand maximum et on a la sanction que l'on mérite aujourd'hui. Qu'est-ce qui manquait aux joueurs de Dijon pour tenter de faire quelque chose ? Il va falloir que vous essayiez pour que je vous énumère tout. Déjà, on est bien, on est une gentille équipe donc d'entrée on fait un cadeau pour relancer l'adversaire, premier but. Ce n'était pas une journée à faire des cadeaux non plus donc on s'est bien mis dans la merde d'entrée. Après, on a la conservation du ballon, dans l'agressivité, en face ils ont été meilleurs. Il aurait fallu garder un peu plus ce ballon. Les 2-3 occasions qu'on a sur la première mi-temps, avoir un peu plus de sang-froid à les mettre, ça aurait été quand même plus positif pour nous. On a la chance de marquer, ce qui est déjà pas mal. Et derrière, dans les 3 minutes qu'ils remarquent derrière, c'est difficile. On a aussi fait beaucoup d'erreurs, depuis le début de saison d'ailleurs. On fait beaucoup d'erreurs, ça n'avait pas trop eu de conséquences aujourd'hui pour le prendre à la gueule. Donc c'est logique, ça nous apprendra aussi. Il va falloir réagir à tout ça et prendre certaines directives. Réagir à la maison, puis réagir peut-être sur l'axe de travail avec les joueurs ? Oui, il y a certains joueurs qui ont besoin de se remettre en question. On a besoin d'étoffer notre effectif aussi, on le sait. Ça, on y travaille. On a besoin de récupérer des joueurs blessés. Sinon, après, ça devient très difficile. Justement, sur l'effectif, vous avez des pistes ? On a toujours des pistes. Il y a un moment où on a des pistes. Après, le moment où on a des pistes, ça se concrétise. Il y a toujours du temps. Vous pensiez que ça allait être plus facile face aux premiers ? Non, pas du tout. On les a joués sur un match amical, nous avons déjà battu 1-0. On savait que ça serait compliqué. Je savais aussi qu'il y avait des possibilités d'avoir des opportunités sur ce match-là. Il y en a eu trop peu, pour ma part. C'est trop approximatif comme jeu. On n'était pas dans un bon jour au niveau technique. On a fait beaucoup d'erreurs au niveau technique. Et on a été assez lent, un petit peu, même beaucoup dans nos réactions. Est-ce que j'ai le deuxième but ? Juste après l'égalisation, vous pourrez avoir l'égalisation ? Oui, même le premier déjà, parce qu'ils n'ont pas été vraiment dangereux. Même si on sentait qu'ils pouvaient l'être. Mais le premier but déjà fait mal. On arrive à remonter l'affaire. Et le deuxième but, oui. Parce qu'on sait qu'il faut resserrer, qu'il faut être vigilant là-dessus. Et nous, on se fait surprendre là. Manquer de vivacité, manquer de replacements. De toute façon, on sait qu'on a besoin de maturité. Il nous faut des joueurs, des jeunes joueurs sous ce genre de situation. Ils ne sont pas très... Ils manquent d'expérience. Donc là, on a manqué d'expérience. Et cette expérience, elle nous a coûté très cher aujourd'hui. Très, très cher. En plus du reste que j'ai énuméré. Donc ouais, c'est amer. C'est amer parce que... En même temps, comme je dis, sincèrement, Bourg mérite sa victoire. Sans problème. Mais c'est amer parce qu'on est capable de beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Vraiment beaucoup mieux. Et là, c'est dur. Olivier, c'est capable de tenir sa place ? Non, ouais. Cédric a eu une poussée de fièvre dans l'après-midi. Il a essayé. Donc ça aussi, ça ne nous a pas aidé. Il a essayé, mais il n'avait plus de jambes. Donc, poussée de fièvre. Je pense que pendant deux, trois jours, il va être KO. Il était dans l'incapacité de pouvoir reprendre. Il vous a déjà manqué ce soir ? Ah oui, oui, c'est clair. C'est sûr. Vous avez déjà manqué ce soir ? Oui, oui. Bien sûr, il faut... On a besoin de cette expérience-là derrière, qu'on n'a pas eue sur les deux derniers matchs. Et on est sanctionné derrière. C'est logique. C'est logique. Et c'est vrai que ça ne nous aide pas, juste avant le match, d'apprendre que Cédric renonce. Ça ne nous aide pas du tout. C'est bon pour vous ? Merci. Bonne soirée, messieurs. Bon retour, merci. Bonsoir. 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 Il fallait rattraper cette défaite et on l'a fait de bonne manière, je trouve. Justement, vous avez la première demi-heure. Vous avez été un petit peu dominé, vous êtes rentré dans le match et après vous avez su le faire nécessaire. Oui, oui. C'est une grosse équipe qu'on a jouée aujourd'hui. Dijon, je veux dire, c'est une équipe expérimentée de ce niveau-là, qui finit toujours en haut de tableau de ce championnat, qui a encore des ambitions cette saison. Donc forcément, c'était un match difficile. Après, je leur ai demandé de rentrer dans le match pas comme mardi où on avait été un petit peu tétanisés. Et c'est vrai que malgré tout, on a été quand même un petit peu tétanisés par l'enjeu. Mais une fois qu'on a commencé à gagner les duels, c'est vrai qu'on a mieux géré dans la possession. On a perdu beaucoup de ballons, surtout sur les 20 premières minutes. C'est ce qui a fait qu'on avait du mal à jouer. Oui, c'est vrai qu'il nous faut la possession. Donc après, dès qu'on a pu être sur les deuxièmes ballons et gagner les duels, ça a été beaucoup plus simple. Même s'il a fallu batailler quand même jusqu'à la fin du match. Après, signe tout terrain à payer en deuxième mi-temps. Oui, je leur ai demandé à la mi-temps de mieux gérer les espaces. C'est vrai qu'on était souvent alignés. On se faisait percer beaucoup trop facilement, surtout notre ligne avant et au milieu de terrain. Après, on a réussi à mieux se couvrir et à mieux gérer ça. Et ça fait qu'on a laissé beaucoup moins d'espace à cette équipe de Dijon. Voilà, maintenant, ça se joue quand même à des détails. On se rend compte que ça se joue sur très peu de choses. Et depuis le début, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça a tourné en notre faveur, on va dire. Vous auriez pu tuer le match. Vous ne l'avez pas fait, mais ça l'a fait quand même. Oui, après cette égalisation, c'est vrai que je pensais que ça allait nous mettre un petit coup au moral. Le fait d'avoir marqué ce deuxième but tout de suite après l'égalisation, ça nous a remis dedans tout de suite. Donc, on n'a pas eu le temps de trop cogiter. Eux, je pense que ça leur a mis un coup sur la tête. Et derrière, c'est sûr qu'ils ont été obligés de se livrer. Ils nous ont laissé des espaces. On a les opportunités pour mettre le troisième, ce qui nous aurait facilité la tâche maintenant. Ça montre aussi qu'on a une équipe, un groupe aujourd'hui qui va donner corps et âme pour lutter pour son maintien. Et ils l'ont démontré ce soir. Oui, c'est un groupe aussi qui est capable de prendre des gros. Oui, c'est vrai que nous, de toute manière, ça sera toute la saison des gros pour nous. Maintenant, il ne faut pas faire de complexes d'infériorité, surtout pas. C'est ce que je leur répète. On est au niveau. Aujourd'hui, on l'a prouvé. On l'a prouvé dès les premiers matchs. Ça s'est joué sur des détails. Il y a très peu de choses. C'est ce que je leur ai dit encore à la fin du match. Voilà, en faisant les efforts les uns pour les autres, défensivement. Et puis, offensivement, en étant beaucoup plus efficace et s'appliquer techniquement, on est capable de faire mal à toutes les équipes. Maintenant, ça reste un match. On ne va pas se gargariser aujourd'hui par rapport à cette victoire. Mais en tout cas, elle nous fait vraiment du bien. Bref, vous êtes un entraîneur satisfait ? Oui, très satisfait et très fier de mes joueurs. Très fier de mes joueurs. Je suis aujourd'hui à la tête d'une équipe et d'un groupe. Voilà, qui me démontre toute la semaine à l'entraînement et le week-end qu'ils vont vraiment tout donner pour se maintenir. On n'y arrivera, on n'y arrivera pas. On verra en fin de saison. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont vraiment tout faire pour l'obtenir. Satisfait du bleu des bleus, budget d'arrêt, justement ? Oui, c'est vrai que Raphic nous a apporté ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire un petit peu de la percussion, beaucoup de mouvements. C'est vrai qu'il a se mis un petit peu la zizanie entre les lignes. Dijon a eu du mal à le gérer. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un profil qu'on n'avait pas. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et aujourd'hui, on en est très satisfait. Après, c'est un bon début de saison, ces occasions, il y a eu dans les trois matchs, il y a eu une au moins à chaque fois, en l'île, ça prouve vraiment sans l'importance. Oui, de toute manière, l'année dernière, il était très efficace. Il a fini avec 21 buts. Donc, cette année, il est sur la même lancée. Il se procure peu d'occasion. Malgré tout, il est très efficace. C'est ce qu'on demande à un attaquant. Les attaquants de haut niveau, c'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, il démontre que c'est un bon attaquant de niveau Ligue 2, déjà, dans un premier temps. Ce soir, on quitte la dernière place. Oui, c'est sûr qu'on quitte la dernière place. On va pouvoir regarder le classement demain et être assez satisfait par rapport à ça. Maintenant, on a un match vendredi. Aujourd'hui, on va essayer de bien récupérer parce qu'on a enchaîné quand même trois matchs en une semaine, avec en plus des prolongations au milieu. Mais par contre, c'est vrai que cette semaine se finit avec deux victoires. Une qualification et une victoire en championnat. Donc, forcément, la fatigue va s'atténuer plus rapidement. Malgré tout, on a encore un déplacement assez lointain la semaine prochaine en bus à Valenciennes. Cette semaine, il faudra bien récupérer pour préparer ce match du mieux possible. La 6e demi-temps, c'est vraiment votre esprit conquérant et tous les duels gagnés qui font que vous avancez et que vous pouvez vous battre. Oui, mais c'est comme je disais auparavant, c'est qu'en première mi-temps, je nous trouvais beaucoup trop alignés. On avait du mal à se couvrir. On laissait des espaces dans notre dos sur chaque ligne. Et c'est vrai qu'avec le petit Samaritano qui se calait entre nos lignes, on a eu des difficultés à le gérer. En deuxième mi-temps, je leur ai vraiment demandé de se couvrir. Quand Jimmy sortait cadré à un milieu terrain, il fallait absolument qu'il y en ait un qui vienne le couvrir. Et c'est ce qui s'est produit en deuxième mi-temps. Et ça nous a facilité la récupération. Ton système, aujourd'hui, c'est la première fois que tu l'utilisais en Ligue 2. Mais si tu l'as utilisé à Brest, ça te donne plus de stabilité, non ? Oui, oui, oui. Après, on a un système en 3-5-2. J'avais toujours dit en début de saison qu'on travaillera un deuxième système parce que pour la Ligue 2, il faut avoir cette alternative-là. Aujourd'hui, on maîtrise bien aussi ce système-là. Donc, on sait qu'on maîtrise deux systèmes. Après, suivant les matchs, on verra. Suivant les caractéristiques aussi de l'adversaire, on verra quel système on emploie. Aujourd'hui, celui-là a fonctionné. On verra la semaine prochaine. Oui, c'est le bémol. C'est vraiment le bémol. Après, ils ont un joueur d'1m96 que moi, je n'ai pas. Quand tu sautes plus haut et que tu es déjà plus grand, donc forcément, tu es en difficulté. Maintenant, ce qu'il faut peut-être contre ces équipes-là, c'est essayer surtout de les éviter, ces coups de pied arrêtés. Parce qu'on sait que nous, ça peut nous être fatal. Aujourd'hui, ça l'a été. C'est vrai, beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Il y a aussi un manque de rigueur qui doit être gommé. C'est bon, messieurs ? Super, merci. Merci.